La minute herbagère, suite à la sécheresse, que faire maintenant sur ces prairies ? D'abord, quelques rappels. En premier lieu, une bonne prairie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une prairie qui va être suffisamment productive et de bonne valeur, et qui comprend idéalement en quantité importante des bonnes graminées, qui vont assurer le volume d'herbes et la lutte contre le salissement. Et aussi, bien sûr, des légumineuses, elles aussi en proportion importante, pour leur complémentarité avec les graminées et leur intérêt protéique. On pourra tolérer quelques diverses, qui ne sont d'ailleurs pas forcément toutes indésirables ou gênantes, le but étant que ces diverses restent présentes en quantité négligeable. Quelque chose d'essentiel à réaliser, c'est qu'une prairie est un milieu qui évolue, en s'adaptant bien sûr aux conditions pédo-climatiques, mais aussi et surtout aux contraintes, c'est-à-dire aux différents modes de pâture, de fauches, de fertilisation, d'entretiens éventuels, qui lui sont appliqués. Du coup, quelles peuvent être les raisons plus ou moins ponctuelles d'une faible productivité ? Eh bien, ce peut être la conséquence de faits qui peuvent d'ailleurs se cumuler, comme de la compaction, du surpâturage, du surpâturage aussi d'ailleurs, une éventuelle mauvaise valorisation des effluents, ou alors, comme on l'a vu cette année avec la sécheresse, des conditions naturelles défavorables, et qui peuvent d'ailleurs accentuer les effets de mode d'utilisation de la prairie, qui sont déjà par ailleurs peut-être un peu limites. C'est pour ça que la meilleure des préventions, quand on veut faire durer ces prairies, eh bien c'est d'être particulièrement vigilant sur la portance et le surpâturage, je vais y revenir tout à l'heure. Du coup, suite à cet été, quelle position adopter pour l'entretien de ces prairies ? Eh bien, il faut regarder comment la prairie redémarre après le retour des pluies et de conditions de température favorables. On a trois possibilités. Soit la végétation repousse dense, on a toujours beaucoup de bonnes espèces et peu de salissement. Soit la végétation repart toujours avec des bonnes espèces, mais par contre on a des trous dans le couvert. Soit on a disparition de ces bonnes espèces et une proportion de diverses qui explose. Pour revenir à ce qui sera la situation idéale de redémarrage, à savoir comme ici, une couverture homogène, dense, avec majoritairement les bonnes espèces prairies, et un milieu bien fermé, eh bien c'est une prairie qui sera possible de recommencer à utiliser normalement. Pour peu que l'on soit attentif à respecter les points de vigilance dont on a parlé tout à l'heure, à savoir la portance et le surpâturage. Pour préciser ces points de vigilance, qui sont autant de prévention, on peut sortir ces animaux en conditions humides. Tant que les marques qu'ils laissent ne dépassent pas les 3-4 cm de profondeur, il n'y aura pas de souci. C'est au-delà que les conditions de portance ne sont plus assurées et que l'on prend le risque de compacter son sol. Concernant le surpâturage, on peut le faire subir à ces prairies de deux façons. Soit parce que le temps de séjour des animaux sur une même parcelle est trop long, et dans ce cas les bêtes vont trier et brouter de façon préférentielle l'herbe la plus tendre, c'est-à-dire les repousses. Soit parce que le délai de retour sur une même parcelle est trop court, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas à l'herbe suffisamment de temps pour reconstituer ses réserves, et du coup à terme, elle va s'épuiser. Du coup, quand l'herbe ne pousse plus et est complètement rase, sortir les animaux du pré, c'est le prérequis, pour que le redémarrage puisse avoir lieu rapidement, dès le retour de conditions météo favorables. Une question sur vos prairies, mais n'hésitez pas à contacter votre chambre d'agriculture.